La parole de Dieu KMT Télévisions Bonjour chers téléspectateurs de KMT Nous voulons vous bénir ce matin Nous sommes heureux d'être chez vous avec vous ce matin Et heureux aussi que vous participiez à cette émission Quelle que soit Dieu fera Et vous voyez bien qu'en ce moment effectivement Si on se décourage par rapport à tout ce qu'on voit Mais ne vous découragez pas Nous sommes là pour vous dire cela Quel que soit Dieu fera Donc je me nomme chéri Norbert De la mission du plein évangile de Pontchène Pelletier Et TSF Donc j'ai mon frère avec moi Mon frère Adolphe qui va se présenter Bonjour chers amis Je me présente Je suis le frère Adolphe De plein évangile de TSF et de Pelletier Ce matin je tiens à vous remercier Pour votre présence Et je demande à Dieu Que vous soyez attentifs Que vous ayez des oreilles sensibles A la parole de Dieu Cette parole qui nous sauve Cette parole qui nous transforme Cette parole qui nous fait que du bien Et surtout en ce moment Nous avons besoin de cette parole Pour pouvoir aller de l'avant Et traverser ces difficultés Et Dieu seul est capable De pouvoir nous donner la lumière qu'il faut Nous donner l'intelligence Et la sagesse qu'il faut Pour savoir comment faire Comment agir et comment réagir Pour ne pas trop infecter Trop impacter Nos amis Nos frères Seigneur Et nous demandons à Dieu De nous donner cette intelligence Pour pouvoir vous édifier ce matin À travers sa parole Qui est la vérité Alors remettre ce moment au Seigneur Par la prière Je vais remettre ce moment Entre les mains de Dieu Notre Père céleste Nous te remercions pour la grâce Que tu nous as faite De pouvoir te connaître Toi le seul vrai Dieu Le Dieu qui transforme La vie de l'homme Le Dieu qui donne la paix Qui donne la sagesse Qui donne du réconfort Lorsqu'on en a besoin Et Jésus a dit Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Seigneur en ce matin Nous sommes là devant toi Et nous avons besoin de ton aide Nous avons besoin De l'assistance constante De ton Saint-Esprit Nous avons besoin de sa plénitude Pour pouvoir expliquer ta parole Que toi seul Est capable Seigneur mon Dieu De nous donner L'intelligence qu'il faut Pour pouvoir parler Avec conviction Avec assurance Seigneur Ta parole Qui est la vérité Et je remets Seigneur Tout entre tes mains Et Seigneur mon Dieu Que ce moment Soit béni par toi Et que toute ta parole Soit prêchée pleinement Avec toute sa liberté Seigneur Nous avons besoin de toi Seigneur viens Viens nous rassurer Que tu es là Viens Seigneur mon Dieu Nous donner La facilité De pouvoir nous exprimer A travers les ondes Pour que ceux qui nous écoutent Puissent te voir Seigneur mon Dieu Puissent te sentir Parce que tu es le Dieu vivant Le Dieu vrai Le Dieu de la réalité Au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Alors nous avons choisi Un thème ce matin Qui Enfin ce thème A pour titre Le cri absolu Le cri du dernier recours Et nous allons voir justement Dans ce texte De Dieu à 4 Le verset 1er Au verset 7 Donc je vais laisser mon frère Lire pour nous Donc nous allons Si vous avez votre Bible Vous pouvez aussi L'apprendre pour Suivre et lire avec nous Alors nous allons faire Une lecture dans 2 verset 4 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 7 Une femme d'entre les femmes Des fils des prophètes Cria à Élisée En disant Ton serviteur mon mari est mort Et tu sais que ton serviteur Craignait l'éternel Or le créancier est venu Pour prendre mes deux fils Et pour en faire des esclaves Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi Qu'as-tu à la maison ? Elle répondit Ta servante n'a rien du tout À la maison Qu'un vase d'huile Et il dit Va Demandez en dehors Des vases chez Tous tes voisins Des vases vides Et ne demande pas Un petit nombre Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte sur toi Et sur tes enfants Tu verseras dans tous ces vases Et tu mettras de côté Ceux qui seront pleins Alors Elle le quitta Elle ferma la porte sur elle Et sur ses fils Ils lui présentèrent les vases Et elle versait Lorsque les vases Lorsque les vases furent pleins Elle dit à son fils Présente-moi encore un vase Mais Mais Il lui répondit Il n'y en a plus De vases Et l'huile s'arrêta Elle Alla Le rapporter A l'homme de Dieu Et il dit Va Vends l'huile Et paie ta dette Et tu vivras Toi Et tes fils De ce que tu Qui te restera Amen Amen Dans ce texte Nous voyons que On pourrait Dire tout plein de choses Mais nous ce matin On va rester sur Le cri Et la demande C'est-à-dire La prière La prière Et nous voyons que Le cri absolu De ces femmes Son cri du dernier recours Pas d'autre moyen Pour elles D'autre chose À faire Que de crier Pour être entendue Pour retenir L'attention De l'usée Elle l'interpelle Cela est dû Au degré De sa souffrance La souffrance Qu'elle endure Donc la demande Est pressante Urgente Au risque De sa vie C'était le cas De cette femme Son mari Qui avait Des dettes Meurt Et le criancier Ne voit Pas sa souffrance N'a pas De compassion Pour elle Mais Là plutôt Plutôt Il voit son Argent L'argent Qu'elle doit remettre Qu'elle doit rembourser Elle ne travaille pas Elle a des enfants Et pour le criancier Ils feront Office De remboursement On va voir pourquoi En faire ses esclaves Par conséquent Nous comprenons Le pourquoi De ce cri Absolue De ce cri Sans limite Et sans restriction Ni réserve Ni retenue De ce dernier Recours De ce cri Qui est le dernier Recours Pour elle Que ses enfants Deviennent esclaves C'est la mort Assurée Pour cette femme Et vous Qui êtes femme Vous ne pouvez pas Dire le contraire Et oui Deux enfants Le prendre Les prendre Et à ce qu'on fasse Deux Des esclaves Pourquoi ? Pour Rembourser La dette Elle s'adresse À Élisée Le prophète L'homme de Dieu En fin de compte Elle s'adresse À Dieu Par Élisée Avec toute cette souffrance Dans son cœur Elle s'adresse À Dieu Par la foi Et nous voyons Le pourquoi Parce que Par la foi La foi De son mari Elle était témoin De la relation Que son mari Avait avec Dieu Donc elle ne s'inquiétait pas Tout allait Très bien Et elle voyait ça Elle a participé Parce qu'elle Dit à Élisée Ton serviteur Mon mari est mort Et tu sais Que ton serviteur Craignait L'éternel Mais pas moi Elle vivait cela Elle osse s'approcher De Dieu Par ce cri En faisant cette prière Cette demande Élisée Ne pourrait pas Rester insensible À la souffrance De cette femme Nous voyons bien Que La Bible La Bible en parle Dans Le psaume 34 Le verset 7 Quand le malheureux Cri L'éternel entend Et le délit De sa détresse Quel que soit ton problème Dieu attend de toi Que tu prennes la même décision Que cette femme Elle a fait le choix De crier à Dieu Ton problème N'est peut-être pas Le sien Mais le tien Est aussi Pour toi Douloureux Remarque bien Que par ce cri Cette femme Réussit à avoir Toute l'attention D'Élisée C'est par les problèmes Aussi Qu'on peut rencontrer Dieu Dans Jérémie 29 Verset 11 à 14 Est-ce que tu peux Lire pour nous Excuse-moi Je ne t'avais pas dit Jérémie 29 C'est combien ? Jérémie 29 Verset 11 Verset 11 à 14 11 à 14 Oui Quand je connais Tes projets Que j'ai formés Sur vous Dites l'Éternel Projets de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Vous m'invoquerez Et vous partirez Vous me prierez Et je vous exaucerai Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre cœur Je me laisserai Trouver Par vous Dites l'Éternel Amen Si vous me cherchez De tout votre cœur Voyons C'est par les problèmes Qu'on peut aussi Encontrer Dieu Alors le problème Est là Pour qu'on soit Sensibilisé Sensible Sur le tout Votre cœur Quand on a des problèmes Le problème Selon sa densité Prend tout ce qu'il pourrait Prend tout ce qui pourrait être En nous Plus de joie Plus espérer Et voir Voir Ce qu'on avait Projeté de faire Ça permet Que tout s'arrête C'est pour cette première raison Que les problèmes Ils sont Qu'ils passent Ces problèmes Nous pouvons comprendre Que cette femme Bénéficiait de la foi De son mari Mais jusqu'à Sa mort Ah oui Elle bénéficiait des choses De la terre Mais pour Ce qui concernait Sa vie éternelle Sa relation Avec Dieu C'était pas le cas Elle n'avait pas encore Personnellement Rencontré Jésus Toi qui nous écoutes Peut-être que c'est ton cas Car il est dit Dans le texte Que nous avons Dans 2 Rois 4 Verset 1 Une femme Une femme D'entre les femmes Donc cette femme C'est toi aujourd'hui Quel est Ton prénom Puisqu'on voit bien Qu'il n'a pas été Mention de nom Une femme D'entre les femmes Tu te retrouves Seul Voilà Aujourd'hui Et Avec tes enfants À élever Avec des dettes Ton mari Peut-être T'a laissé Peut-être Par le divorce Peut-être Aussi Par le fait D'aller Vers une autre femme Et tu te retrouves Croire que c'est Croire que c'est aussi Croire que c'est aussi Pour toi Que le cri Absolue Tu dois le faire En direction Diriger Sur le Seigneur Tu te retrouves Seul avec tes enfants Avec tes dettes Ton mari est mort Il t'a laissé Pour une autre femme Tu te retrouves Tout seul Avec le créancier Et créancier Et créancier Créancier A pas Car T'en Mâche Et oui C'est l'argent Il est Il n'a pas De compassion Cela peut aussi Être Ton cas Homme Ta femme T'a laissé Tu te retrouves Aussi dans ce cas Avec les enfants Et le créancier Il mettait En place Le cri Absolue Le cri Du dernier recours C'est à Jésus Qu'il faut Faire cela A lui Et lui Ce Il te répondra Non pas Au séancier Qui toi Tu dois t'adresser Ces gens là Au contraire Cette femme N'avait Rien Que Combien il dit De vase Il n'avait Qu'un vase Et Et toi Tu as Aussi rien Puisque C'est à toi De rembourser tes dettes Donc Bien entendu Nous parlons aussi À toi Jeune Parce que Ça arrive Si tes parents Meurent Si tu deviens Ophelin Aux personnes âgées Tu te retrouves Seul En EHPAD Et pourtant Tu as Des enfants Il n'y a pas Il n'y a pas Ou bien Tu te retrouves Seul Et Tu ne comprends pas Où Où Et Sous-Ten Abandonné Nous Le Dio Bon Matin Prends Courage Et nous qu'en voir au verset 2, c'est à la Bible qu'a dit nous. On constate qu'Élisée a donné toute son attention au cri et à la demande de cette femme. Au verset 2, il dit quoi ? Élisée lui dit, que puis-je pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On constate qu'Élisée a donné, comme je disais, toute son attention. Par cette réponse-là, nous le constatons. Nous voyons qu'il s'est installé entre eux un dialogue. Un dialogue. Et je pourrais dire à mon frère, est-ce que tu peux dire quelque chose sur ce dialogue qu'est la prière ? Puisqu'en finalité, c'est ce qui s'est mis en place. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez être comme, se trouver dans la situation, se trouver cette femme. Mais aujourd'hui, il n'est plus question d'Élisée, mais il est question du Dieu souverain. Un Dieu qui est immuable, un Dieu qui a un cœur sensible, un cœur de compassion. La Bible dit que ces compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Le Dieu créateur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui prend soin de tous ceux qui font appel à Lui. Il a ses oreilles sensibles. Et il est prêt à exaucer ou à répondre à nos demandes. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que l'Éternel n'est pas un homme. L'Éternel est celui qui attend que nous courions directement à Lui pour qu'il puisse nous répondre. Aujourd'hui, nous connaissons mal Dieu. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui font cas de Dieu. Parce que la vie, pour eux, c'est de boire, de manger, de fêter. Mais ils ignorent qui est Dieu. Ou ils ne font même pas attention à Dieu, le Créateur, celui qui est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Dans Jérémie 29 au verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville. « Je vais vous emmener captif et prier l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend des siens. » C'est vrai, nous traversons un moment difficile et nous avons besoin de l'aide de Dieu. La réponse se trouve en Dieu. C'est Dieu seul qui est capable de nous donner la solution à nos problèmes, mais de la mesure que nous tournons vers Lui. Alléluia. Cette femme s'est tournée vers Élisée. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous inviter à vous tourner vers Élisée, mais à vous tourner vers Dieu, le Créateur. Celui qui est infiniment grand, infiniment bon, infiniment juste et capable de solutionner vos problèmes. Mes amis, il ne faut pas rêver. Le monde ne peut rien nous donner. Le monde ne peut faire que des promesses, mais celui qui donne vraiment, et lorsqu'il nous donne, il nous donne vraiment, sans rien attendre autour, c'est Dieu, le Créateur, le Père éternel. Pourquoi ? Parce qu'il a un cœur de Père et il est toujours prêt à nous écouter, parce qu'il est sensible, il est attentif à nous crier. Alors, je vous invite à vous tourner vers Lui, à crier vers Lui, et il vous répondra, il vous exaucera. Je laisse la parole au frère Chéry. Oui, je vais effectivement lire pour suivre. Dans Job 36, il précise, le verset 15, il dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Puisqu'il le voit, et c'est par la souffrance qu'il averti. C'est pour ça que Dieu, il permet ces choses pour qu'on puisse lever les yeux vers Lui, pour qu'il nous sauve. Et il te dit à toi, il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Et cette femme est allée justement, nous allons le voir, pour que premièrement, elle soit sauvée, et ensuite, que son problème soit réglé. Là, on voit le pourquoi le créancier, aussi pour retourner au texte de 2 Rois 4, le créancier est venu pour prendre ses deux enfants. Le créancier n'a rien trouvé, c'est parce qu'il n'a rien trouvé de chez elle à saisi. Parce que la femme elle-même, si elle avait de quoi à vendre, elle allait tout faire pour les vendre et pour payer le créancier. Mais la Bible nous dit qu'elle n'avait rien. Effectivement, si elle avait ces choses de valeur, pour payer ses dettes, n'est-ce pas ? Il faut croire que même sa maison ne pouvait coûter un sou. Parce qu'elle allait faire cette démarche-là. Vous savez très bien qu'un enfant vaut plus qu'une maison. elle n'avait ni lit, ni table, ni chaise, même pas de quoi à manger, uniquement un vase. Rien de nécessaire pour vivre. Mon maï, c'est-à-dire bien vrai que nous allons dans la vie, tu as la vie chère. Nous sommes pleinement dedans. Tout cela est fait pour ce que Matthieu dit. Matthieu 6, 33 nous dit, Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce que cette femme a cherché à faire. Elle a compris. Et dans Job, parce que ça arrive qu'on puisse chercher à se défendre. Regardez ce que Job, le même chapitre 36, verset 17, il dit, Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation, parce que tout est fait pour que tu sois irrité, ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Vous voyez combien l'abîme nous dit, Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse ? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer, ne soupirent pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Gare-toi de te livrer au mal. Car la souffrance, tu disposes. Gare-toi de le faire. Et nous voyons que, Je bénis Dieu, pourquoi cette femme a pris cette direction-là ? Parce qu'elle vivait du témoignage. Elle voyait son mari faire. Comment il priait. Comment il craignait Dieu. Voyez, et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour toi. Le verset 3, il nous dit, Dans le verset 3, Dans 2, verset 4, Il dit, Va demander au dehors des vases, Chez tous tes voisins, Des vases vides, Et n'en demande pas un petit nom. Waouh. Va demander A tous tes voisins. On voit Élisée à donner cette femme Par rapport à ce qu'elle a entendu. Elle a eu cette foi. Oui. Maintenant, Elle a entendu la voix de Jésus par Élisée. De même que tu l'entends aujourd'hui Par nous. Puisque Romain 10, le verset 7, Il dit, La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ. Cette foi lui donne A obéir à la parole de Christ. C'est à toi maintenant D'obéir A la parole de Christ. Va demander Disait Disait Élisée Au dehors. Waouh. Souvent Ce qui est Le plus souvent arrivé Si je Il me manque quelque chose C'est peut-être le premier endroit Si j'irai Bon, j'ai déjà un problème Avec le créancier C'est pas chez lui que je vais Mais j'irai voir mon papa. J'irai voir ma maman. J'irai voir mon frère. J'irai voir mes soeurs. Belle soeur, beau frère Et tout cela. Ça veut dire que Ni père Ni mère Tout ça Élisée lui dit De ne pas aller voir ça Le fait qu'il dit Va demander Au dehors. Et ça demande Pour aller au dehors Ça demande Des similiers Puisqu'il y a quelqu'un Qu'il y a des affaires N'est-ce pas? Et oui Il a fallu qu'elle passe Cette femme Par ce chemin De l'humilité Et surtout Voisin Et c'est pas un seul Il dit Tous Tes voisins Chez tous tes voisins Et nous Et nous Que souvent On a fait des clôtures Pour que le voisin Ne voie même pas Ce qu'on fait Chez nous On a des problèmes Avec lui Nous Fâchés Et puis Nous Pas même Les Et nous Oui Dieu ne pourra pas Te donner Son Saint-Esprit Si tu ne passes pas Par là Si tu n'obéis pas Tu ne pourras pas Devenir Enfant de Dieu Et oui Que toi Enfant de Dieu Mais que aussi Celui qui vient Et qui ne connaissait pas Jésus Et qui vient à Jésus A plus forte raison Toi Enfant de Dieu Tu n'es pas encore Si tu es à ce niveau là Tu vois que tu pries Tu ne cesses de prier Dieu ne te répond pas Pose-toi la question Et oui Vous voyez Que Dieu Élisée envoie Cette femme De l'heure Vers ses voisins Et Dieu sait tout Il envoie Demander Des choses Des vases Vides Il ne doit pas avoir Dans ces vases De l'amertume Pourquoi pas Parce que si vous fâchez Et puis Vous allez Et puis Doute Crainte Mais c'est tellement fort Ce que le voisin T'a fait Ton pardon Tu lui as dit De la bouche Mais ce n'est pas vrai Ce n'est pas réel Et si c'est lui Qui t'a fait du mal Tu l'attends De toi Que tu lui demandes Pardon Et oui Parce que Même s'il te donne Le vase Les vases Ça ne sera pas rempli Et oui Nous voyons que Le pardon C'est cette démarche C'est cette démarche là Que Dieu lui demande En allant Chez les voisins En cherchant A se réconcilier S'il y a un voisin Qui a des problèmes Avec eux Mais souvent C'est comme ça Parce que si Dieu l'envoie Et pas chez ses parents C'est parce qu'il y a un problème Il y a un problème Il faut réglir le problème Pour que tes prières Soient Entendues Du moins Exaucées Puisqu'elle a été entendue Par rapport au cri Élisée Elle a envoyé Prendre les vases Les ayant Eus Elle retourna Chez elle Elle s'enferma Dans la maison Avec ses enfants Elle a obéi Et le miracle S'est réalisé S'est matérialisé Nous voulons bénir Le Seigneur Parce que Toi qui passes Toi qui vis cela Toi qui es Et je suis sûr Si Dieu nous a mis Ce sujet En nous Pour que Tu l'entendes C'est parce que Tu vois ta situation Toi enfant de Dieu aussi Tu vois tes problèmes Tes cris Dieu l'a entendu Mais il faut Pour qu'il te réponde Pour que le miracle Se réalise Pour que la réponse Soit donnée Il faut que tu ailles Vers tes voisins Il faut que tu ailles Vers celui à qui Tu as des problèmes avec Dieu N'a pas d'autre moyen Pour répondre aux prières D'ailleurs dans Jacques Il l'a dit Vous priez Mais vous demandez mal Vous avez des problèmes On va le lire On va le lire Dans Jacques Jacques nous mentionne Que Nos prières Deviennent Un obstacle Pour nous Ça donne la souffrance Ça donne la souffrance Quand on n'est pas Répondus Où est ce Dieu Qu'on pourrait dire Compris Dans Jacques Il dit D'où viennent les luttes Et d'où viennent Les querelles Parmi vous Puisque ça aussi Créer des querelles Ça va créer des querelles N'est-ce pas De vos passions Qui combattent Dans vos membres Et c'est là Que Dieu veut aller Dans ces membres Vous convoitez Et vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers Et en vieux Et vous ne pouvez pas Obtenir Vous avez Des querelles Et des luttes Avec le voisin Bonjiza Où est ça Et vous ne possédez pas Parce que vous priez Mal Vous demandez Mal Et oui Vous ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous Demandez Mal Dans le but De satisfaire Vos passions L'orgueil est là Dieu veut briser ça Toi aussi Qui entends Toi qui ne connais pas Encore Dieu Les souffrances Sont pargailles Sur toi C'est la même Dimanche Nul Ne peut venir A Dieu Et recevoir De lui Quelque chose Qui Qui Soit Sans Que tu ne passes Par la réconciliation Parce que Quand tu te réconcilies Avec le voisin Tu es dans l'obéissance Et c'est L'accès Qui S'est L'accès La réponse A tes prières L'obstacle Sera Auté C'est ce que Jésus Nous a dit À la croix Il a lui-même Dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Dieu veut que tu puisses dire La même chose Pardonne mon voisin Il ne sait pas Ce qu'il fait Il y a des personnes Qui disent Il manque à quitter En l'air contre Bon Dieu Oui mais priez Au paquet exaucé Au paquet Continuer Multiplier Souffrance Dieu t'aime Dieu t'aime Je veux encore Parler Aux enfants de Dieu Chrétien Pose-toi Encore la question Et oui Tu jeûnes Mais pourquoi tu jeûnes Ça sert à quoi De jeûner Tu fais tout Plein de jeûnes Ça sert à quoi Tu te fatigues Inutilement Il suffit De s'humilier Et d'aller Vers le voisin Oui Ainsi il te donnera Des vases Et certainement Ces vases là Parce que Dieu ne regarde pas Ce qui pourrait être Par l'autre Mais la manière Dont tu apportes Le vase Toi C'est à toi De vider le vase S'il te donne Un vase Avec quelque chose Dedans Et Ce que tu as À vider C'est le mal C'est La mériture C'est les querelles C'est La colère C'est la convoitise C'est tout cela Vous savez Aussi même Le non-christien Je me souviens Que quand Dieu m'a touché Je Je payais pas d'impôts J'ouvrais 11 ans d'impôt Par moi Pour m'en payer La première des choses Dieu m'a pardonné Mais pour que je puisse Devenir Attendu mon cri Pour que je puisse Devenir son enfant Et avoir son esprit Parce qu'il s'agit de cela Quand Élisée a dit A cette femme Que les vases Vont être remplis D'huile Il s'agit du Saint-Esprit Et on ne peut pas Être enfant de Dieu Sans qu'on Reçoive le Saint-Esprit Et pour recevoir Le Saint-Esprit Il faut Être Conscient Qu'on vient pas En tant que Serve le Seigneur Recevoir le Saint-Esprit En tant que Vouleur Avec le cœur Dans l'ancien Norbert L'ancienne personne Que tu es Il faut que le sang De Jésus Te purifie Mais pour qu'il te purifie Dieu te montre Il m'a montré Que je dois rembourser Les impôts Que je dois remettre Le compteur d'ADF A la normale Et régler mon problème On a cet exemple là Dans la Bible Et ce que j'ai fait Dieu te demande cela Et c'est ce qu'il a demandé aussi Élusée par Dieu par la bouche D'Élusée Donc aujourd'hui C'est Jésus Qui nous parle C'est de régler Ton problème Régle ton problème Si tu es voleur Arrêtez voler Et remettez Sans voler Tu ne pourras pas recevoir Le Saint-Esprit Et même si tu es malade Tu vois Dieu entend tes cris Il voit tes souffrances Mais il ne va pas répondre Et ça arrive Des moments Comme C'est dit l'épreuve Jésus a guéri Mais il n'y a que seul L'épreuve Qui est revenu Il est revenu Et ainsi Il est devenu Enfant de Dieu Jésus a dit Mais où sont les neuf hommes ? Ben ils sont restés Dans ce monde C'est pour ça Qu'il a dit Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Ainsi Toute chose Te sera donnée Déjà sur la terre Tu auras Tu auras le moyen De payer Le créancier C'est vrai Cette femme Son mari Il faut comprendre Seul Qui travaillait Son mari Qui apportait l'argent Je ne sais pas On ne nous a pas dit Pourquoi il a Il a eu cette dette Peut-être pour Manger Mieux manger Peut-être pour Acheter quelque chose Mais là On nous mentionne Qu'il n'y avait Qu'un vase Donc Nous vous en supplions Dieu Veut que vous compreniez Que c'est bien Il ne va pas vous rejeter Quand vous veniez A lui Telle que vous êtes Cette femme est venue Avec ce qu'elle avait Son problème Et oui Avec sa dette Ça peut être Quelle que soit la drogue Que tu viens comme ça Ça peut être l'alcool Tu es dépendant De l'alcool Tu as été voir Regarder des affaires Viens comme ça Tu ne sais pas Quoi faire Mais la grâce Est là Tu entends Cette parole Cette parole Elle est là Pour te donner la foi Pour te Crier Cette foi Comme elle a fait Pour cette femme Vous vous rendez compte Elle a préféré Obéir à la parole De Dieu Face à cela Elle a pensé Que voisin Qu'elle connait Ça fait moins Moi Faut que m'on Humilier Comme moi Faut que m'aille parler Bahio Faut que m'en Prends faute là Si je fais moi mal Faut que m'en Prends faute là Pour demander au pardon C'est ça La parole de Dieu On ne pourra pas Vous prêcher Autre chose Vous même Vous faites le Notre Père Puisque dans Matthieu 6 A partir du verset 9 Il le dit Notre Père Qui est au-dessus Vous le dites Et pardonnez-moi Nous nos offenses Comme nous pardonnons Mais à ceux Qui nous ont offensés C'est ça Bon Dieu Télé Madame l'en fait Allez Mendejo Vase Cette vase là C'est ça Les vases De la réconciliation Les vases Du pardon Les vases De 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 vouloir Jésus En obéissant C'est ça Les vases C'est pas mon frère Ce que tu pourrais ajouter Oui C'est vrai Dieu nous invite A venir A lui Venez à moi Vous tous Qui est fatigué Et chargé Et je vous donnerai Du repos Ça c'est Matthieu 11 Verset 28 Mais pour aller à Jésus Il faut Aller avec respect Dieu C'est un Dieu D'ordre Il est amour Mais Il a aussi de l'ordre Chez lui Nous ne devons pas Aller devant Dieu Dans n'importe Quelles conditions N'importe comment Nous devons Premièrement Reconnaître Que A cause de nos péchés Nous ne pouvons pas Aller en présence De Dieu Parce que Dieu Est trois fois Sain Le Dieu De la sainteté Le Dieu De la pureté Et Il veut que Nous aussi Nous soyons Sains Mais pour être Sains Il faut commencer Par lui demander Pardon De nos péchés De nos fautes De nos mauvaises actions De notre Mauvaise manière De vivre De juger les autres De condamner les autres C'est vrai La porte est ouverte Dieu est prêt A nous exaucer Prêt à nous pardonner Mais dans la mesure Que nous venons Avec un cœur Sincère Jésus A A dit Dans Les évangiles De Matthieu Ne priez pas Comme des hypocrites Qui pensent Qu'à force De paroles Le prière Sera Exaucée Et je disais Tout à l'heure là Que pour aller à Dieu Il faut aller avec Un cœur Sincère Un cœur Vrai Et Dieu est Attentif Il est attentif A nos prières Je disais aussi Qu'il est prêt A nous pardonner Mais de la mesure Que nous allons En nous humiliant Nous demander pardon De nos erreurs Parce que nous en faisons Tous les jours Et A partir de ce moment Dieu prendra soin de nous Et de demander Ce que vous voudrez Et cela vous sera Accordé Mais de la mesure Que nous lui demandons Avec foi Avec confiance Avec assurance Comme a fait Cette femme Il a été vers Il a été vers Élysée Pour Lui Présenter Ses Problèmes Mais Élysée a dit Mais qu'est-ce que moi Je peux faire pour vous Effectivement L'homme ne peut rien faire Pour nous Mais Jésus De Nazareth Peut tout faire pour nous Et il a fait au-delà De nos attentes Il a été à la croix Il a accepté de mourir À notre place Pour qu'aujourd'hui Nous puissions avoir À la liberté S'est chargé De nos iniquités De nos transmissions S'est chargé De nos adultères Pour qu'aujourd'hui Nous soyons Ses enfants Il a accepté Le crachat Le mépris Le rejet De l'humanité Tout entière Et à la croix Il a dit Père pardonnez-les Parce qu'ils ne savent pas Ce qu'ils font Jésus nous a considérés Comme des ignorants Mais aujourd'hui La Bible dit Que Dieu ne tient Point compte Des ignorants Parce que vous avez La connaissance De la parole Vous avez La connaissance De la parole Si vous continuez À vivre Dans l'erreur Si vous continuez À vivre Dans le péché C'est parce que Vous avez choisi De vivre dans le péché Parce que Jésus est venu Pour vous libérer Et c'est pour cela Que ce matin Nous sommes là Pour vous dire De vous tourner Vers Jésus Le libérateur Celui qui Qui est prêt À nous libérer Celui qui veut Nous libérer Celui qui a payé Le prix Qui a payé La dette Et aujourd'hui Nous demanderions En retour Seulement L'obéissance Tournez-vous Vers Jésus Avec un cœur Repentant Et il vous accueillera Il vous donnera Non pas seulement La richesse terrestre Mais il vous donnera Une richesse éternelle Il fera de vous Une nouvelle personne Il vous donnera La vie éternelle Et cette vie Et cette vie Est en Jésus La Bible dit Que celui qui a le Fils A la vie Et celui qui n'a pas le Fils La colère de Dieu Demeure sur lui Et nous vous invitons A ne pas demeurer Dans la colère A ne pas rester Dans votre état De perdition Mais à vous tourner Vers Jésus Celui qui donne La liberté Celui qui donne La paix La joie La sérénité La façon de vivre Sans pour cela Nous inquiéter De quoi que ce soit Parce qu'il est là Pour nous aider Là pour nous éclairer Et je remets La parole à notre frère Amen Et je ne peux que rendre Grâce à Dieu Parce que Comme il était question De sortir du dehors Pour demander des vases Mais Le verset 4 il dit Le verset 3 Va demander au dehors Des vases Chez tes voisins Des vases vides Il n'en demande pas Un petit nombre Verset 4 Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte Sur toi Et sur tes enfants Et tu verseras Dans tous ces vases Et tu mettras de côté Ceux qui seront pleins Alors Elle le quitta Elle ferma la porte Sur elle Et sur ses enfants Et Il lui présentait Les vases Et Elle versait En parlant de ses enfants Mais ce que je veux Vous dire là C'est que Ces moutes là Dehors C'est des gens Des voisins Mais qui ne connaissaient pas Dieu Dieu L'a envoyé Pour Qu'elle puisse Avoir Vraiment Cette réconciliation Avec eux Parce que ça ne va pas Et quand Elle a fait cette démarche Elle s'est humiliée On voit bien Qu'elle rentre Chez elle Et elle Elle ferme La porte Ce n'est pas pour Continuer Après Vivre Et puis C'est Non Puis ça Il y a pas Qu'on a demandé Non Pour retourner Et puis Pour prendre Encore Vie avec Jésus Par le Saint-Esprit Continuez La marche Avec Dieu Parce que C'est une nouvelle vie Qui a commencé Pour toi C'est une nouvelle vie Tu ne pourras pas Continuer A mener La vie du monde Ben oui Et c'est pour ça que Je peux vous dire Quand on crie Il faut commencer par Crier Puisque les problèmes Sont là pour ça Après ça crée La demande Dialoguer avec Dieu Ça donne la foi Après L'obéissance Et l'obéissance Te donne à t'humilier Pour braver Cet Cet orgueil Oui Parce qu'on aura besoin De cette Force de Dieu Par la foi Pour braver Cet orgueil Donc on va se repentir On va se convertir Après Il n'est plus question D'aller Et d'être dans le monde On devient Une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Ça c'est la parole De Dieu Et Pour continuer Il faut se faire baptiser Ce que la parole De Dieu nous dit Oui Repentez-vous Et convertissez-vous Afin que vos péchés Soient effacés Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit La parole Nous dit cela Ainsi Dieu nous donne Son esprit On devient Enfant de Dieu Mais il y a tout Ce processus là Toute cette démarche là A mettre en place Et je vous Donne le soin De nous appeler Si vous voulez On va prier pour vous Pour que Vraiment ces problèmes Parce que le temps Nous vivons Oui Donne à Des problèmes La grève Tout ce qui se passe En ce moment La banque N'attend pas Tu n'es pas au travail La banque va pas te dire Que tu n'es pas au travail Le créancier C'est là Je l'ai La parole de Dieu Il suffit que Que tu puisses Vraiment La recevoir Et c'est vrai Tu auras Premièrement Tu vas gagner Le salut Pour ton âme Le royaume de Dieu Et ainsi Tu ne vas pas Qu'émander Sur la terre Tu seras heureux Tout en Marchant Dans ce monde Puisqu'il dit A ce moment là Quand on devient Enfant de Dieu Il dit Vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes pas du monde Donc Si l'applic a tombé Le monde là Nous là L'applic a mouillé nous Si Le soleil Qu'a chauffé Nous qu'a chauffé aussi Le cyclone qu'a passé Nous qu'a pas Le cyclone là aussi Mais Dieu est avec toi Il est avec moi Dans la banque Alors N'hésite pas d'appeler Et on fera Le plaisir de prier De t'écouter De prier avec toi Sinon On va aussi Prier Je vais laisser mon frère lire Le De Timothée 1 Le verset 1 A partir du verset 1er à 6 On va prier De Timothée Colosse Oui De Timothée 1er De Timothée 1er De Timothée 1er Allo De Allo C'est là De Timothée 1er Allo De Timothée 1er Excuse-moi Un Timothée 1er Ah Un Timothée 1er Un Timothée 1er Verset Oui Verset combien Un Timothée 1er Un Timothée 2 Verset 1er Excusez-moi Un Timothée 2 Verset 1er Voilà Je t'exhorte Je t'exhorte donc C'est ça Oui J'exhorte donc Avant toute chose A faire des prières Des supplications Des requêtes Et des actions De grâce Pour tous les hommes Pour les rois Pour ceux Qui sont élevés En dignité Afin Que nous menions Une vie paisible Et tranquille En toute piété Et honnêteté Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre Sauveur Qui veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Car Il y a un seul Dieu Aussi un seul médiateur Entre Dieu Et les hommes Jésus Christ Homme Je continue Ça va ? Non c'est bon Oui On peut lire le verset 6 Oui Verset 6 Oui Il faut terminer Qui s'est donné Qui s'est donné lui-même En rançon Pour tous C'est le témoignage C'est là le témoignage Rendu à notre temps Voilà Exact Donc on voit bien Que Dieu nous demande Vraiment de prier Pour les autorités Les rois Et tous les hommes Donc ça c'est ce que nous allons faire Mais avant tout Nous voulons prier Pour le message Que vous avez entendu Je crois que N'hésitez pas d'appeler Si vous voulez On va prier Pour que Dieu Puisse encore Faire de sorte Que Vous qui avez entendu Cette parole Vous faites le choix De Et cette démarche D'aller D'aller chez les voisins Vous qui avez Des difficultés Des problèmes Avec le créancier Avec la banque Et vous n'avez rien Pour Pas de moyens Pour rembourser Donc on va prier Pour vous Notre Dieu Notre Père Ta parole A été prêchée Il y en a des personnes Qui l'ont entendu Seigneur Tu vois Tous ceux Et celles Qui Passent Ce moment Difficile Ceux Que Celles Que Leur mari Sont mort Et leur ont laissé Avec des enfants Avec des dettes Ou l'homme aussi Que la femme a quitté Qui est Morte Qui soit morte Ou acquittée Aussi Seigneur Nous prions Qu'au nom de Jésus Seigneur Que tu puisses Entendre leurs cris Tu puisses Voir leurs souffrances Qu'ils puissent Crier encore plus fort Seigneur Le faux Tu sais Tu es Dieu Nous prions Nous prions Père Qu'ils puissent Trouver grâce A tes yeux Que tu leur Donnes Seigneur A avoir ce dialogue Avec toi Cette relation Avec toi Au point Qu'ils aient une relation Intime Profonde Et personnelle Avec toi Qu'ils puissent dire Dieu m'a parlé Et qu'ils mettent Cette parole En pratique Seigneur Je chasse tout esprit D'orgueil Seigneur L'esprit D'humilité S'en parle d'eux Seigneur Etant ta main Et qu'ils puissent Expérimenter La puissance L'amour de Dieu La puissance de Dieu Merci Père Pour ta grâce Et merci pour ton amour Au nom de Jésus Amen Amen Je prie aussi Pour ceux qui ne te connaissent pas Seigneur Que tu puisses Faire grâce De te connaître Tu puisses Par ce moyen là aussi Seigneur Les interpellés Leur montrer La voie qu'ils doivent suivre Seigneur Qu'ils voient Et que tu as créé cela Pour qu'ils se rapprochent de toi Pour qu'ils puissent Devenir enfants de Dieu Pour qu'ils se sauvent De cette génération perverse Seigneur Merci Pour tes enfants Qui passent aussi Ces moments difficiles Tu es Dieu Alors étends ta main Et glorifie-toi Au nom de Jésus Amen Amen Je vais laisser mon frère Prier pour Pour les autorités Les rois Tous ceux qui nous gouvernent Et puis tous les hommes Comme Dieu a dit Oui c'est vrai Père éternel Tu nous as demandé De prier Pour tous ceux Qui nous entourent Ceux qui sont élevés En dignité De prier pour ceux Qui nous haïssent Ceux qui nous persécutent Ceux qui nous maltraitent La retraite Et Seigneur Nous voulons Vraiment En ce matin Les porter Le vent En ton trône De gloire Seigneur Nous voulons Vraiment Te prier Pour les autorités De la Martinique Les autorités Du monde entier Parce que tous Ils ont besoin De ton assistance Ils ont besoin De ta grâce Ils ont besoin De ta sagesse Papa Nous te demandons Avec supplication Seigneur Puisque c'est toi Qui nous as donné Cet ordre Puisque c'est toi Qui nous as demandé De le faire Seigneur Nous le faisons Nous ne faisons qu'obéir A ce que tu nous as ordonné Papa Nous portons devant toi Cette autorité Nous te demandons De répandre Seigneur mon Dieu Ta grâce Sur eux De leur donner Cette sagesse Ils ont besoin Pour pouvoir gérer Seigneur mon Dieu La Martinique Tout entière Seigneur Nous te prions Pour ceux Qui créent Du désordre Seigneur Oui Seigneur L'art aussi De leur donner De la sagesse Seigneur nous attendons Que le calme Soit revenu Soit établi Mais Seigneur Tu es celui Qui peut procurer La paix Et nous te demandons De leur donner La paix Nous te demandons Aussi De les attirer A toi De les convaincre De péché De justice Et de jugement Afin que je veux Qu'ils puissent témoigner Et ta grandeur Témoigner De ta toute puissance Témoigner Combien tu les as aimés Et combien tu les as fait du bien Seigneur nous les remettons Toi tes mains Réponds ta grâce Ta bénédiction Sur la Martinique Tout entière Seigneur Et nous voulons voir Le peuple martiniquais Se tourner vers toi Et se recevoir Comme Seigneur Comme Sauveur Pour leur vie Au nom de Jésus Notre Seigneur Et Sauveur Amen Nous te bénissons Nous te bénissons Seigneur Nous nous rendons grâce Nous prions Nous prions que tu répandes Ton esprit Seigneur Et que tes enfants Puissent porter ta parole En tout temps En toute occasion Favorable ou non Que nous soyons Que nous soyons cette lumière Et puissons vraiment Et vivons pleinement De cette foi De cette détermination De ce zèle Que Dieu Tu nous as accordé Sois béni Seigneur Pour le pays Sois glorifié Seigneur Comme mon frère l'a dit Pour tous ces hommes Tous ces maires en Martinique Seigneur Tous ces Monsieur Le Chimie La CTM Et tous ces gens Qui y sont avec lui Seigneur La gendarmerie La police Seigneur Nous te les remettons Au nom de Jésus Et certainement Par ton esprit Tu sauras faire De sorte que Seigneur Le calme revienne La paix y soit Seigneur Tu vas permettre Qu'une crainte s'empare De chacun Et que ton nom Sois glorifié Touche encore Et bénis ton nom Merci pour ta grâce Merci pour ton amour Et merci pour ta bonté Dans le nom de Jésus Nous bénissons aussi Seigneur Ces hommes Seigneur Qui s'occupent Des grandes surfaces Qui ont la charme De cela Seigneur Oh tu vois Parle Seigneur Enlève Seigneur Ce cœur dur Pour qu'ils comprennent La vie Seigneur Pour qu'ils voient Seigneur C'est avec toi Qu'ils ont affaire Seigneur Qu'ils auront Seigneur Qu'on te rend Ta parole le dit Seigneur Alors étends ta main Seigneur Et glorifie-toi Merci Seigneur Tu peux le faire Pendant leur sommeil Sur leur trajet Tu parles tantôt D'une manière Tantôt d'une autre Alors nous Nous brisons les liens Les chaînes Seigneur Et nous prions Que la lumière Puisse éclairer Le tinèbre La lumière de Christ La parole de Dieu Seigneur Le Saint-Esprit Sois béni Seigneur Sois glorifié Au nom de Jésus Amen Amen Alors nous Le temps est terminé pour nous Donc vous aurez nos frères Demain si Dieu veut Et le reste de la semaine avec vous En tout cas Que Dieu vous bénisse Et puis sachez Quelle que soit Dieu fera Soyez béni Amen 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 Quelle que soit ta prison Quelle que soit ta douleur Quelle que soit ta situation Dieu fera L'alliance des évangélistes Et ses invités Vous propose désormais Un nouveau rendez-vous Avec la parole de Dieu Sur KMD télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada